Bonjour et bienvenue dans Histoire bretonne, la chaîne de Rubriken historbraise. Pour ce sixième épisode, je vais vous faire découvrir quelques caractéristiques des costumes du bro-glasique, c'est-à-dire du pays glasique, territoire situé autour de Quimper, au cœur de la cornouaille bretonne. Elles vous donneront une idée de leur évolution après avoir défini les principaux éléments géographiques et historiques du terroir. Il est ici question de vous donner des éléments clés afin de les reconnaître parmi les nombreuses variétés des costumes bretons au cours de nos nombreux festivals d'été. Dès 1732, le lexicographe Grégoire de Rostrénin cite ce dicton breton illustrant cette idée dans son dictionnaire français breton. 29 communes composent le terroir glasique autour de Quimper. A partir du milieu du XIXe siècle, un petit ensemble de communes plus à l'ouest suit une évolution assez différente, les glasiquettes. Ainsi, dans les communes de Poules-David, Ploharé, Poulens-sur-Mer, Conforme-Ellard, Mahalon, Guilher-sur-Goyenne et Poules-Dergat, le costume féminin porté dans tout le terroir glasique autour de 1850 conserve un aspect archaïque et peu évolutif malgré ses variantes. Les territoires glasiques n'étant pas hermétiques, des infiltrations venues des terroirs voisins en pays glasique et inversement des infiltrations glasiques en territoire externe sont constatées au cours de l'évolution des modes. Si les délimitations du terroir glasique sont davantage géographiques, on trouve la baie de Douarnenez à l'ouest, les montagnes noires au nord, par exemple. Elles peuvent aussi être historiques et administratives, économiques ou bien se délimiter en raison de la frontalité du port du costume de couleur bleue des hommes et de la coiffe Borlédène pour les femmes. L'usage du mot glasique remonterait au début du 19e siècle. En breton, glasique veut dire « petit bleu ». « Glaze » est la couleur bleue. Ceci ferait référence au stock de tissus militaires bleus ayant été rachetés à l'issue des guerres napoléoniennes. Pourtant, cette couleur est déjà présente dans le terroir au 18e siècle. Elle est aussi retrouvée sur les costumes féminins jusqu'en 1880-1890. Cependant, les femmes sont nommées « borlédènes », faisant référence au nom de leur coiffe principale. L'expression bretonne « borlédène », en français « borlarge », en serait l'origine. Trois périodes se distinguent pour l'évolution du costume, mais ne sont pas à prendre au pied de la lettre, tout comme le reste des collections de costumes de la région bretonne. Les localités ont leur variante, en fonction des hiérarchies sociales, des activités, des modes et des innovations du moment. Quand une riche jeune fille adopte une tenue créative, souvent à partir des environs de Quimper, les autres s'en inspirent tout en se différenciant. Certains costumes peuvent être à la mode pendant plusieurs décennies, pouvant créer des chevauchements. Autrefois, les formes des habits, moins documentées et moins originales, sont déjà formées et incluent une superposition. Du côté des hommes, la chemise, rochette, est placée sous un gilet, le giletten, sur lequel est placée une veste courte, le chupen. Une ceinture tient une culotte bouffante, le bragoût brase, ou bien un pantalon. Des guêtres entourent les mollets sous le bragoût brase. Pour finir, ils portent un chapeau à large bord ou un bonnet rond. Du côté des femmes, la chemise, qui vise, est placée sous un corsage, giletten, lui-même placée sous un gilet ou un corcelet, le manchou. Un jupon est enfilé sous une jupe assez ample, sur laquelle est placé un tablier. Une coiffe couvre les cheveux, accompagnée d'une collerette agencée sur les épaules. La première des trois périodes s'étend de 1810-1820 à 1860-1870. Le drap dit de montauban est une caractéristique forte de cette période. Les étoffes sont soigneusement choisies pour leur solide grammage varié. On entend ici par grammage le poids du tissu sur un mètre linéaire. Les costumes de cette période ont tendance à être colorés, bleu, rouge, jaune, etc., et présentés en superposition. Les hommes optent pour le chapeau, remplaçant le bonnet. Le chupen à godet, les replis de tissus au bas du dos, appartient à la silhouette typique et est muni de manches. Il est porté au-dessus du corfe chupen, le gilet intermédiaire sans manche, devenant ensuite le chupen, et du gilet ten. En bas, l'homme porte un bragoubrasse de lin ou de chanvre, généralement foncé, complété de guêtre, ou bien un pantalon à pont. Du côté féminin, la coiffe en linon est développée, entoure la chevelure et est montée sur un support cartonné. Le manchou présente des formes de crochets, les accolades à l'avant, et comporte des manches. Les broderies restent simples et sont décorées de galons de fail, ce sont les fils métalliques, masquant en premier lieu les coutures, puis servant à décorer l'ensemble. La deuxième période s'est établie vers 1860-1870 jusqu'à 1914-1920. Le velours vient à la mode. Les broderies sont davantage utilisées à la place des galons et les tissus allégés grâce au choix de la qualité. Ainsi, les superpositions sont moins forcées. La créativité est à son comble, véritable apogée du costume glasique. Du côté des femmes, la coiffe en filet est de plus en plus petite et laisse paraître des coins de chevelure. Sa forme est désormais fixée et reste angulaire, notamment au niveau de la bordure supérieure horizontale. Le manchou se complexifie, mais abandonne les manches qui restent jointes aux gilettones, tandis que les parements du devant s'abaissent et se croisent horizontalement. Du côté des hommes, le chupen de drap bleu est simplifié et perd également les manches qui sont jointes aux gilettones. Le brago-bras est de moins en moins porté, remplacé par le pantalon à pont. En ce qui concerne la troisième période, datée d'après 1910-1920 jusqu'aux années 1960-1970, on constate une diversification des motifs, des perlages, des fils et des couleurs. On préfère les étoffes en satin ou en crêpe, par exemple, à l'usage du velours qui se fait de plus en plus rare. La mariée est parfois plus ou moins habillée de satin blanc ou crème. Tous ces changements amènent une modernité qui simplifie les formes du costume, comme par exemple l'encolure féminine devenant de plus en plus carrée. Les jupes sont plus courtes. Le col blanc est omniprésent. La coiffe prend de la hauteur. Il est constaté une extinction du port du costume quotidien, initié par les jeunes générations. Les hommes, précurseurs, abandonnent le chupen et les manches de leur giletane, qu'ils portent d'abord sous une veste de ville. Il est intéressant de contempler cette richesse vestimentaire, les assemblages locaux et leurs évolutions, pleines de richesses et de délicatesse. Les témoignages écrits ou iconographiques, parfois lacunaires, ont laissé des sources complexes à étudier avec attention. Plus d'informations sont disponibles dans les deux articles dédiés aux costumes bretons sur notre site internet. Merci pour votre écoute ! En attendant le prochain podcast, retrouvez tous nos articles sur notre site internet et sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et on vous dit à bientôt !